Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui dans le Seigneur. Nous allons continuer aujourd'hui avec cette série d'études bibliques basées sur la vie de David. Et donc nous avons regardé quasiment toute la vie de David jusqu'au point où David va devenir roi de Juda. Et donc en fait nous allons regarder une période dans la vie de David assez triste parce que Saül et Jonathan mourront dans ces passages que nous allons lire aujourd'hui. Et donc je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Samuel chapitre, pardon, 2 Samuel, nous avons terminé 1 Samuel. Donc 2 Samuel chapitre 1er et nous allons lire le chapitre entier ensemble jusqu'au verset 7 de chapitre 2. Donc je vous fais lire et écouter ces deux chapitres jusqu'au verset 7 de chapitre 2 à la lecture de la parole. Et après nous allons revenir et regarder les principes et les vérités que nous pouvons appliquer à notre vie d'aujourd'hui. 2 Samuel chapitre 1 Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis deux jours revenu à Tziklag. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit « D'où viens-tu ? » Et il lui répondit « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit « Que s'est-il passé ? Dis-moi donc. » Et il répondit « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts ? » Et le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles répondit « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa. » Et voici, Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici, les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis « Me voici. » Et il me dit « Qui es-tu ? » Je lui répondis « Je suis Amalécite. » Et il dit « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent d'eux-mêmes. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ses nouvelles « D'où es-tu ? » Et il répondit « Je suis le fils d'un étranger, d'un amalécite. » David lui dit « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort ? » Et David appela l'un de ces gens et dit « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'amalécite qui mourut. Et David lui dit « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qui leur donna d'enseigner aux enfants de Judas. C'est le cantique de l'Arc. Il est écrit dans le Livre du Juste. « L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés ? Ne l'annoncez point dans Gathe, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalonne, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des Incirconcis ne triomphent. Montagne de Guilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosé ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'Arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisies, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines ? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés ? Comment leurs armes se sont-elles perdues ? De Samuel, chapitre 2 Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterais-je dans une des villes de Juda ? » L'Éternel lui répondit « Monte ». David dit « Où monterais-je ? » Et l'Éternel répondit « À Hébron ». David y monta, avec ses deux femmes, Aquinoam de Gisréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès, en Galahad, qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès, en Galahad, pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes, car votre maître, Saül, est mort, et c'est moi que la maison de Juda a ou un pour roi sur elle. » Très bien. En fait, en lisant ce passage, nous nous rendons compte que nous arrivons à une période très triste dans la vie de David. Et aussi pour David, nous avons remarqué que David regardait à Saül pas comme juste le roi d'Israël, mais il était aussi loin de l'Éternel. Ceci est un principe assez étonnant, parce que, regardez, jusque-là, jusqu'à il y a quelques chapitres de cela, Saül cherchait à tuer David, à ôter la vie à David. Et donc, tout au long de l'histoire, après que David a été loin, et l'Esprit de Dieu est venu sur lui, et l'Esprit de Dieu est reparti, a été retiré de Saül, nous voyons et nous comprenons que Saül savait et se rendait compte que David allait être le prochain roi d'Israël. Et donc, il y avait la jalousie, de la jalousie, de la haine là pour David, et il voulait tuer David. Mais malgré cette haine que Saül a portée contre David, David regardait toujours Saül comme loin de l'Éternel, l'homme que Dieu avait choisi pour être le premier roi d'Israël. Et donc, nous voyons ici que David a regardé Saül comme le serviteur de Dieu, ou un serviteur de Dieu. Et en fait, la manière dont David s'est comporté pendant cette période de tristesse, où nous voyons que Saül et Jonathan sont morts pendant une bataille, nous voyons que cette période de tristesse nous révèle comment nous, les chrétiens, on devrait honorer, comme la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 29, « Honorer de tels hommes ». En fait, honorer des hommes qui se donnent au service de notre grand Dieu. Regardez, je ne parle pas forcément que de pasteurs et d'évangélistes ou de serviteurs dans l'Église. Je parle de tous les hommes qui servent Dieu et qui sont dignes de recevoir l'honneur et une certaine différence par rapport à leur service pour Dieu. Donc, je ne parle pas forcément pour moi ici, en tant que pasteur de l'Église, mais je parle du respect qu'on devrait avoir pour tous ceux qui servent Dieu. Dieu a choisi certains hommes pour servir et accomplir une œuvre importante. Et ces œuvres ne s'accomplissent pas que dans l'Église locale. Bien sûr, oui, nous comprenons que Dieu agit pendant cette période de l'histoire d'humanité à travers l'Église. L'œuvre la plus importante et l'œuvre que Dieu utilise le plus aujourd'hui, c'est l'Église, afin de propager l'Évangile, afin de faire grandir les chrétiens dans la foi, afin que son nom soit glorifié sur cette terre. Et donc, les principes que nous allons voir aussi aujourd'hui s'appliquent, oui, aux responsables d'Église, mais aussi à tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui servent notre grand Dieu et Sauveur. Donc, regardons, comment David s'est-il comporté? Là, c'est la grande question. Donc, nous n'allons pas relire chaque verset, mais nous allons regarder maintenant des versets spécifiques pour tirer des leçons de ce passage. Alors, quelle est la première leçon, ou la première vérité que nous voyons ici, comment David s'est comporté vis-à-vis de Saül? En fait, nous voyons que David avait le regret. En fait, il manifestait de la compassion dans le fait qu'il est entré. Il a fait son deuil par rapport à la mort de Saül et de Jonathan. Regardez versets 11 et 12 ici de 2 Samuel, chapitre 1. Regardez ce qui s'est passé. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. En fait, nous voyons, malgré que Saül avait de la haine pour David, il voulait le tuer. David était dans le deuil après avoir appris que le roi d'Israël est décédé. Dès que David et ses hommes avaient appris le décès de Saül et de Jonathan, ils étaient dans le deuil. C'est étonnant. En fait, en réalité, ce que nous, on aurait tendance peut-être de faire, c'est dire, ouais, enfin, je serai en paix, enfin, je serai tranquille, enfin, Saül ne va pas chercher à m'ôter la vie, Saül ne va pas me tuer. Mais au lieu d'avoir cette réaction, en fait, cette idée de vengeance, peut-être, David avait cette impression d'avoir perdu quelque chose. Loin de l'Éternel n'est plus parmi nous. Nous aussi, nous devrions avoir la même réaction que David. Nous pouvons honorer un serviteur de Dieu, un serviteur de l'Église, en manifestant de la compassion quand il souffre. Là, tout le peuple d'Israël était dans la souffrance, parce qu'ils avaient perdu leur roi, ils étaient déstabilisés, ils étaient troublés. Et alors, quel était le comportement que David devrait avoir ? La compassion, la compréhension par rapport à la souffrance que le peuple vivait, et la famille de Saül aussi a traversé. Regardez maintenant 1 Samuel, pardon, 1 Corinthien, chapitre 12. 1 Corinthien, chapitre 12. Nous avons regardé ce verset, il n'y a pas très longtemps de cela, à l'Église, pour le culte. Et regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthien, chapitre 12, verset 26. Nous aussi, nous devrions souffrir avec les responsables de nos assemblées. Nous ne sommes pas appelés à réagir comme le monde quand nous voyons un de nos responsables tomber et dire « Ouais, enfin, peut-être moi je pourrais prendre sa place. » Non, quand Dieu a placé un de ses serviteurs dans une position de responsabilité, nous, nous devrions compatir avec ses souffrances et les encourager, les soutenir dans la prière. Alors, vous, quelle est votre réaction ? Quelle est votre réaction vis-à-vis de vos responsables ? Est-ce que vous les soutenez à travers la prière ? Est-ce que vous êtes là, en train de les encourager ? Ou est-ce que vous êtes comme ceux du monde, du dehors, qui s'en fichent un tout petit peu de ce que les autres traversent ? Alors, nous voyons cette première réaction que David avait. Il avait de la compassion. Il était dans le daïe par rapport à la mort de Saül et de Jonathan. Mais nous voyons aussi une autre vérité dans les versets 13 à 16 de 1 Samuel, pardon, de Samuel, chapitre 1. Regardez verset 13 à 16. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ses nouvelles, « D'où es-tu ? » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un amalécite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas crainte de porter la main sur loin de l'éternel et de lui donner la mort ? » Et David appela l'un de ces gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa à l'amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à loin de l'éternel. » » Quelle est la réaction ou le comportement que nous avons vu chez David ici ? En fait, c'est assez violent ce que David a fait. Il a mis à mort ce jeune homme, cet étranger, l'amalécite. Et nous, nous ne sommes pas appelés à tuer des gens. Ça c'est clair, la Bible nous interdit cela. Mais dans cette situation et à cette époque, c'était autre chose. Et en fait, le jeune homme qui avait apporté la nouvelle du décès de Saül et de Jonathan était le même qui avait donné la mort à Saül. Et nous voyons la réponse de David. David regardait ceci comme un péché contre loin de l'éternel. Il pensait, ce jeune homme pensait bien faire. En fait, il pensait épargner Saül d'une souffrance à la main de ses bourreaux. Il pensait peut-être épargner Saül d'une agonie extraordinaire, parce qu'il savait qu'ils allaient... Et Saül savait et se rendait compte qu'il allait être torturé à la main de ses ennemis. Mais en fait, nous apprenons à travers cette histoire qu'il ne faut pas lever la main contre le serviteur de Dieu. Il ne faut pas lever la main contre celui qui a consacré sa vie au service de l'Église. Ça ne veut pas dire que parfois, il ne faut pas porter plainte contre les serviteurs de Dieu s'ils sont tombés dans le péché, s'ils ont violé la confiance des uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer les péchés du serviteur de Dieu. Mais ce que je veux dire par cela, c'est que si ce qui se passe et ce que les autres font contre le serviteur de Dieu n'est pas justifié, alors à nous de protéger les responsables de nos Églises. Parfois, les serviteurs de Dieu sont attaqués sans justification. Vous l'avez tous vu au sein des assemblées, n'est-ce pas, à un moment donné, pour aucune raison, les gens se prennent contre le pasteur ou le diacre ou l'enseignant de l'école du dimanche parce que, pour une raison ou une autre, ils ont une dent contre la personne et ce n'est pas justifié. Alors, quelle devrait être notre réaction, notre comportement vis-à-vis de cette injustice que le serviteur de Dieu traverse et vit ? En fait, on ne devrait pas forcément réagir de la même façon que David. Il a ôté la vie de celui qui avait tué Saül. Mais le principe derrière la réaction de David, c'est ceci. Il voulait protéger loin de l'éternel. Il voulait protéger cette position d'autorité. Nous aussi, on devrait vouloir protéger celui que Dieu avait placé dans cette position d'autorité. Les croyants, nous les croyants, nous avons une responsabilité. Même, je vais dire plus que cela, nous avons un devoir de protéger ceux qui sont placés dans des rôles importants au sein de l'Église. Regardez, Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, et nous allons voir ce que je veux dire par cela. Tite chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que Tite nous dit ? Éloignez de nous ceux qui sèment la division. Si quelqu'un entre dans l'assemblée et commence à semer le trouble, il faut l'avertir une fois. On ne fait pas comme ça ici. Change ton comportement. On l'avertit une deuxième fois. Et à la suite de ces deux avertissements, si la personne n'écoute pas l'ordre qui a été donné, les commandements qui ont été donnés dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les éloigner. Alors, notre réaction, notre comportement devait être de protéger notre assemblée. Protéger ceux qui sont attaqués sans justification, sans raison. On devrait s'entourer, serrer les coudes et faire mieux à ceux qui attaquent ceux parmi nous qui servent le Seigneur. Galates, chapitre 6, verset 2, nous dit ceci. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors, à nous de faire la même chose. À nous de protéger les uns des autres. Et cette vérité est vraie, pas que pour les serviteurs au sein de l'Église, dans nos assemblées, mais les serviteurs aussi. Et tous, il faut protéger les uns des autres. Qu'est-ce que nous voyons par la suite ici ? Donc, nous voyons, il faut avoir de la compassion. Compatir avec la souffrance de nos responsables. Il faut protéger nos responsables des attaques injustes. Et aussi, nous voyons dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 17 à 27, ce beau cantique que David avait écrit suite au deuil. de Samuel, pardon, de Saül. Décidément, je veux dire Samuel aujourd'hui. Et en fait, nous voyons une attitude magnifique. C'était une attitude de respect. Regardez surtout verset 23. On voit ce cantique à partir de verset 17 jusqu'au verset 27. Mais regardez le verset 23. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie. On voit alors cette attitude de respect. David a écrit ce cantique en chant pour se rappeler. Il avait même demandé que tous apprennent ce cantique. Tous les enfants apprennent ce cantique. David avait du respect pour loin de l'éternel. Nous aussi, nous devrions avoir le respect pour nos autorités. Nos autorités dans le monde, les élus, les lois de ce pays. Il ne faut pas se permettre de dire, juste parce qu'ils ne sont pas chrétiens, alors je n'ai pas besoin d'écouter. Non, non, non. La Bible nous dit clairement, priez pour nos autorités. En fait, nous voyons, en réalité, voici la vérité que nous voyons ici. Au lieu de critiquer nos leaders dans l'assemblée, il faut les respecter. Nous devrions leur montrer du respect et de la différence. Romains, chapitre 13, verset 7, nous dit ceci. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Sommes-nous en train de faire cela dans notre vie? Parce que nous devons l'honneur et le respect. Aux autres. Alors, soyons sûrs de le rendre, comme la Bible nous le dit. Alors, la protection, le respect, la compassion. Mais nous voyons une autre chose, une autre réaction que David avait vis-à-vis de la mort de Saül et de Jonathan. Regardez verset 4 à 7 de Samuel, chapitre 2. Pardon, reprenons à partir du verset premier. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Montrai-je dans une des villes de Juda? » L'Éternel lui répondit, « Monte, monte. » David dit, « Où montrai-je? » Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses deux femmes. Et maintenant, descendons jusqu'au verset 4. « Les hommes de Juda vinrent, et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. » On informa David que c'était les gens de Jabez en Galade qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabez en Galade pour leur dire, « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de la bonté et de fidélité. » Moi aussi, je vous ferai du bien parce que vous avez agi de la sorte que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes car votre maître Saül est mort et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, David cherche la volonté de Dieu et en fait, quand il cherche la face du Seigneur, nous voyons que David comprend que c'est maintenant de prendre le trône de Saül. Maintenant, c'est le moment de prendre le trône d'Israël et suivre dans les pas de Saül. Regardez, est-ce que Saül était un bon exemple à suivre? Pas du tout. Pas du tout. C'était, il n'était pas un bon roi. Mais qu'est-ce que David fait en réalité? Il prend l'exemple de Saül. Il était le chef d'Israël. Maintenant, il cherche la volonté de Dieu, il cherche la face de Dieu et il demande, comment devrais-je réagir? Saül aurait dû faire la même chose. Il aurait dû chercher la face de Dieu. Il ne l'a pas fait. Mais maintenant, David suit dans ses pas. Il devient le roi d'Israël, mais il le fait d'une façon correcte, qui honore le Seigneur. Et en réalité, voici ce que nous voyons. Il persévère dans les voies du Seigneur. Il suit Saül en tant que roi. Et nous aussi, on devrait suivre l'exemple de nos responsables. Pas dans les mauvaises choses, comme David n'a pas suivi Saül dans le mauvais exemple qu'il a donné, mais dans la bonne chose en étant responsable sur Israël. David a pris la place de Saül afin de continuer à servir Dieu comme roi d'Israël. Il n'y a rien de meilleur que de voir des hommes et des femmes se lever et servir Dieu. Suivre l'exemple de nos responsables au sein de l'Assemblée. Si, il montre un bon exemple, bien sûr. Alors, est-ce que vous allez persévérer dans l'exemple du Serviteur? Est-ce que vous allez suivre cet exemple? Hébreu chapitre 13, verset 7, nous dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Voilà ce que je veux dire par cela. Persévérez dans l'exemple du Serviteur. Imitez leur foi. Imitez leur bon exemple, pas les péchés, parce qu'aucun Serviteur de Dieu est parfait. On se rend compte de cela. On ne reproduit pas le mauvais comme le bon, mais on suit le Serviteur de Dieu comme Paul a dit, suivez-moi, imitez-moi comme je suis Christ. Nous aussi, à suivre l'exemple et persévérer dans l'exemple du Serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi par la suite? La dernière réaction, c'est la récompense que David a donnée à ses hommes de Javès. En Galade. Ses hommes avaient enterré Saül et Jonathan. Ils avaient du respect. Ils ont honoré leur roi, malgré le fait qu'ils ne le méritaient pas. Et qui mérite honnêtement l'honneur et le respect? En fait, le respect et l'honneur est donné, pas parce qu'on le mérite, mais parce que Dieu nous donne la capacité à le suivre, et on suit, on respecte ce que Dieu accomplit en nous. Alors, David avait promis de bien agir envers eux, envers ses hommes de Javès. Nous aussi. Nous avons besoin de se respecter. Et en respectant, Dieu nous récompensera. Dieu nous bénira. Quand nous avons de la déférence pour nos autorités. Dieu nous a demandé d'obéir, et de suivre, et d'honorer, et de respecter. Alors, si nous obéissons à ce commandement, Dieu bénira chaque fois. Dieu récompense le chrétien qui agit bien envers le serviteur de Dieu. Matthieu, chapitre 10, verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Les serviteurs de l'Église ne sont pas là pour vous rendre la vie triste, vous charger de commandements qu'il faut suivre, de vous pourrir la vie, en fait. Parfois, on a l'impression que c'est ça, n'est-ce pas? Mais le serviteur, le bon serviteur de Dieu, les bons responsables d'Église, ne sont pas là pour vous pourrir la vie, mais ils sont là pour vous protéger, pour vous montrer un bon exemple, pour vous montrer les oracles de Dieu à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivre. Pas tout, parce que tout n'est pas bon, mais suivre le bon exemple devant nous. Et Dieu nous récompensera. Dieu bénira cette obéissance, ce respect, cette déférence. Alors, quel était le comportement de David? Il y avait la récompense pour l'obéissance. Nous le voyons vis-à-vis des hommes de Jabez en Galade. Nous voyons la persévérance dans l'exemple du serviteur. David a pris la place du roi pour servir le peuple. On voit le respect que David avait à travers ce chant qu'il avait écrit pour la mort de Saül et de Jonathan. On voit la protection. David a voulu protéger le nom de Saül en ôtant la vie de ce jeune homme qui avait tué Saül. et la compassion vis-à-vis de la souffrance. Sommes-nous en train de réagir pareillement? Sommes-nous en train de réagir de la même façon que David a réagi pendant cette période de tristesse où Saül, le roi d'Israël, est décédé? Ou sommes-nous comme ceux qui attaquent, qui critiquent, qui n'honorent pas, qui ne respectent pas, qui ne suivent pas l'exemple biblique? Sommes-nous en train de détruire au lieu d'édifier et d'encourager? Soyons ceux qui encouragent. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cet exemple de David. Seigneur, merci que tu nous permets de voir ces événements dans la vie de David qui nous montrent des vérités à appliquer dans notre vie de chaque jour. Sers-toi de nous comme des bons serviteurs. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir par la suite la lecture, le plan de lecture pour cette semaine. Et donc, soyez sûr de suivre ce plan de lecture et ça va vous encourager. Si vous n'avez pas écouté le message de dimanche, soyez sûr d'écouter le message de dimanche. Comme ça, nous sommes tous ensemble en train d'avancer dans notre vie avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Soyez prudents dans vos déplacements. Soyez sages des contacts que vous avez avec les uns et les autres. Soyez sûr de laver vos mains quand vous toussez dans le coude et pas dans les mains. Et cherchez la face de Dieu pendant cette période de difficulté. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Au revoir. Émanueel 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 Il s'appelle Émanueel 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 Il s'appelle Émanueel Émanueel Sous-titrage ST' 501